J'ai l'impression que je n'ai jamais commencé un jour à faire un livre mais je raconte des histoires parce que je suis un raconteur d'histoires alors quand j'étais petit je racontais déjà beaucoup j'ai toujours aimé ça comme je vous parle là j'aime raconter des histoires et il se trouve que quand j'étais petit je rentrais de l'école j'avais toujours des choses à raconter j'avais toujours plus tard j'ai continué à travailler avec des enfants je suis l'aîné d'une famille de quatre donc quand on est l'aîné d'une famille de quatre on est le grand frère donc on a toujours des enfants autour de nous et puis il y avait mes cousins tout ça il y avait toujours du monde et après j'ai travaillé avec les enfants j'ai fait le centre aéré les vacances tout ça j'ai beaucoup travaillé avec les enfants j'ai gagné ma vie comme ça et j'ai fait des beaux-arts et j'étais diplômé des beaux-arts mais pendant longtemps c'était séparé il y avait ma vie d'artiste il y avait ma vie avec les enfants et un jour j'ai fait une exposition où quelqu'un a vu et il m'a dit regarde ça toi tu dois raconter des histoires aux enfants et je passais mon temps à raconter des histoires et à faire des peintures et j'avais jamais compris que je pouvais faire les deux en même temps et cette personne ça a été pour moi un passeur et grâce à lui je sais plus qui c'était je les croisés un soir dans une exposition je sais plus qui c'était il a changé ma vie j'ai écouté et depuis j'ai fait bientôt 130 livres en essayant toujours de continuer à progresser d'aller toujours vers l'enfance mais pas de repenser à l'enfant que j'étais quand j'étais petit parce que celui là il m'intéresse pas il est encore moi donc en fait ce qui m'intéresse moi c'est de me replonger dans l'enfance de garder les deux pieds dedans je suis toujours un enfant je dis toujours aux enfants dans les écoles que je suis toujours un enfant j'aime jouer j'aime amuser et donc quand je fais l'histoire je joue j'essaie de jouer et si je suis sérieux c'est pas intéressant c'est au moment où je cherche plus que je trouve c'est quand on cherche plus quand je fais des livres à un moment je suis assis sur ma table alors je travaille je travaille et puis un moment j'en ai marre je vais me promener je vois passer un oiseau je regarde un truc et paf et ça c'est picasso moi j'aime beaucoup les phrases de picasso picasso il disait je cherche pas je trouve mais c'est ça en fait c'est se mettre dans la spontanéité de l'enfance que j'ai essayé de garder en moi joué oui c'est joué en fait la meilleure façon d'apprendre c'est de jouer quand tu quand on fait un livre et que les enfants n'ont pas l'impression d'apprendre qu'ils jouent c'est là qu'ils apprennent quand ils ont l'impression d'apprendre on appelle ça bûcher en français c'est pénible ça veut dire c'est bûcher c'est comme le bûcheron paf paf c'est dur c'est du travail apprendre ça doit pas être du travail ça doit être un joueur alors si on arrive à faire des livres où les enfants apprennent en s'amusant c'est parfait